On va voir ce que nous réserve ce taré qui semble revenir pour réserver des surprises démoniaques. Ange de la mort qui porte des vêtements avec des ailes. Ouais, rien que ça. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas diatiques, de livres et de trucs que je trouve fun en général. On est de retour pour le react visionnage de l'épisode 3 du drama coréen My Name. Et le moins qu'on peut se dire c'est que l'épisode 2 quand même en pleine infiltration avec Jiwoo, là on était en mode ok, il y avait des choses qui commençaient à s'annoncer. Donc j'ai hâte de voir ce que l'épisode 3 va donner, je ne veux pas commencer avec une transition trop longue. On va aller direct au cœur de la vidéo, on va faire notre petit react en live et puis on va chiller, passer un bon moment à voir Jiwoo qui se bat, qui tabasse des gens, qui enquête sur le possible assassin de son papa. Donc let's go pour le react épisode 3. Je te jure j'adore, j'adore cette fille, j'adore cette fille, je l'adore les gars, je l'adore. Je te jure. C'est parti ! C'est parti ! Allez, c'est parti ! Il a des ailes dans juste derrière ! Oh my gosh ! Et le revoilà ! Je vous ai dit qu'un maïdou, il a disparu, il va être un anti-héronome. Le voilà qui se rapproche ! Le voilà ! Le voilà ! Il est de retour ! Il veut chercher quoi ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'organisation est dans les drogues ? L'organisation est dans la drogue, ok ! En même temps, est-ce que ça m'étonne ? Non ? Ça ne m'étonne pas ! Il faut rentrer l'argent qu'on ment facilement si ce n'est pas via la drogue ! C'est parti ! Il est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Mais comment ça se fait qu'aucune personne ne crie ? Ceux-là sont des employés simples, ils sont censés être affolés, apeurés, ils doivent crier, non ? Pourquoi ils ne crient pas ? C'est trop bizarre. Personne ne crie pour avertir les autres, c'est bizarre. C'est parti. 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 Bye ! Ah bah dis donc ! Ils sont en train... Ils sont sur ses pattes hein ! Ils sont sur ses pattes ! Une opération qui a capoté ! Bah oui, personne n'a envie d'en parler hein ! En plus, je pense qu'elle a mobilisé assez de fonds hein ! Les caméras thermiques, les balles, les armes, bref ! Ils ont déployé beaucoup de personnes donc ouais ! Je vous assure que ma théorie comme quoi le papa de la fille là, il était en train d'être l'espion dans le cartel pour la police ! J'ai l'impression que cette théorie là est beaucoup plus valide quoi ! Et c'était son contact le mec là ! En fait c'est à cause de ça que ça lui fait mal que le gars soit mort ! Et il pense que c'est... L'autre qui l'a tué, son meilleur ami ! Et il veut essayer de le choper le plus vite possible ! C'est ça vraiment ! J'ai cette théorie là ! Qui est en train de trotter dans un coin de ma tête depuis ! On verra ce que ça va donner ! On verra ce que ça va donner ! Je vous souhaite passer la suite ! Je vous remercie ! Mon, Je vous remercie ! Je vous remercie ! Vous avez vu ! C'est parti. Oui, j'étais sûre que c'était cette arme-là qu'elle avait utilisée. Ça tombe sous le sang, ça ? Oui, en fait, lui, là, ça ressemble à une bande d'État, ce qu'il est en train de faire. Il doit y avoir un sentiment beaucoup plus personnel qu'il est associé à cette histoire-là que le fait que le main soit du cartel, en fait. C'est quelque chose de plus profond. Lui, il est devenu une moche thé, mais c'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'il a aux yeux ? Sérieux, tout ça pour aller prendre sa revanche ? Sérieux, 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 sérieux. Oh ! Il est venu tuer ? Haï ! Ah ! Attends, ils sont venus avec des machettes. Ils sont venus avec des machettes. C'est hyper déloyal, ça. Putain, les gars, il faut ce qui... Ils savent pas c'est quoi ce qui est loyal, ce qui est déloyal. Vincent, ils sont en train d'attaquer les gars avec des machettes. Mais il est bête ou quoi celui-là ? Il est vraiment numéro 2 ? Il est bête ou quoi ce gars numéro 2 ? For real ? Tu aurais dû essayer de zigouiller son acolyte. Il est bête. C'est quoi ce numéro 2 en carton là ? Mais le numéro 2 là, il est bête ou quoi ? The fuck is wrong ? C'est un carnage qu'elle va découvrir je suppose. Non mais le numéro 2 là ! Non mais le numéro 2 là ! Mais je ne sais pas tak, c'est pas facile. Comme ce gars hein, ça ne suppose pas. Tout à l'heure des femmes, c'est pas explicit. Meuf tu vas te faire griller si tu poses des questions aussi frontal tu vas te faire griller Jiu nous étonnera toujours autant, il y a moins de baston cette fois-ci côté Jiu mais cet épisode 3 c'est l'épisode où on teste en fait les alliances On vérifie si on croit à 100% en fait en Jiu ou pas, si on doute d'elle ou pas, on essaie de vérifier si les infiltrés sont vraiment infiltrés S'il y a des tops à droite et à gauche et honnêtement c'est pas mal, je m'attendais à ce que le petit con là de la bataille qui a perdu l'épisode Je savais qu'il allait revenir mais je savais pas qu'il allait revenir aussitôt et qu'il allait revenir de manière aussi visible Je pensais qu'il allait faire un truc en soupçon quoi, en mode cachoterie et tout ça mais il est venu en mode ouais je suis là pour tout défoncer Donc écoutez j'ai hâte de voir ce que ça a donné hein parce que il a l'air d'être complètement zinzin là-haut là avec ses médicaments, ses drogues et tout ça Il a l'air de se croire être un ange, il a l'air de penser qu'il est un ange et il a l'air d'agir comme si il avait une vie infinité Donc je crois que ça va être intéressant les délires dans lesquels il va les plonger parce que Autant le cartel n'avait pas envie de faire des effusions avec la police, autant lui je pense qu'il s'en battra les couilles quoi Donc je crois qu'il est de retour pour deux choses, pour le cartel et pour Jiwoo parce que du coup ouais c'est à cause d'elle que sa réputation est partie en couille quoi A cause du combat qu'il a perdu Écoutez ça s'annonce intéressant cette suite à venir, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai hâte, j'ai hâte de voir à l'épisode 4 parce que je me dis on va voir le côté complètement barge de ce bonhomme là Qui du coup vient en mode je suis venue foutre la pagaille et il faut que Jiwoo elle fasse un peu plus attention parce que j'ai l'impression que C'est une infiltrée mais elle montre trop son attachement en fait quand il a Enfin il faudrait qu'elle soit un peu plus comment dire, un peu plus stoïque en fait pour Kofi Surtout quand il s'agit de son mentor le mec du cartel il faudrait qu'elle soit un peu plus chill parce que j'ai l'impression que Ses expressions vont la trahir de ces quatre donc il faudrait qu'elle se calme la meuf hein, calme toi Tu as infiltré, infiltre toi bien avant de faire des choses, on se calme pour le moment Bref, le retour de taré et on va voir ce qu'il se fait dans l'épisode 4 Écoutez on se dit à bientôt pour l'épisode 4, on va voir ce que nous réserve ce taré qui semble revenir pour réserver des surprises démoniaques Ange de la mort, il porte des vêtements avec des ailes Ouais rien que ça Bref, j'ai hâte de voir ce que l'épisode 4 va donner avec ce taré qui nous revient d'on ne sait où Bref, à bientôt pour l'épisode 4 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz